Le masque de gardien de but en fibre de verre de Jacques Plante en forme de pretzel constitue l'un des tout premiers masques jamais utilisés dans le hockey professionnel. Il s'agit du troisième masque de Plante qu'il a porté alors qu'il jouait pour les Rangers de New York de 1963 à 1965. Plante a porté le premier masque dans un match de la Ligue nationale le 1er novembre 1959 alors qu'il jouait pour les Canadiens de Montréal qui affrontaient les Rangers de New York. Il portait un masque à l'entraînement depuis 1955 mais son entraîneur Toe Black ne l'autorisait pas à le porter durant les matchs. Ce soir-là, Plante a reçu une rondelle au visage et a dû recevoir des points de suture du nez jusqu'à la lèvre. Il a maintenu qu'il ne retournerait au jeu que si on l'autorisait à porter son masque. Les Canadiens ont remporté le match par la marque de 4 à 1. Plante a continué à porter le masque, menant son équipe à une série de 11 victoires de suite avant de finalement remporter la Coupe Stanley. Aujourd'hui, tous les joueurs de la LNH portent le casque, la visière et autres pièces d'équipement de protection. Ceci était l'un des trésors du Canada. Partagez les vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada